... ... Arnaud Ursul, bon tu as pas un nouveau sommeil là, quand vous allez regarder les JO, vous allez certainement faire pas mal de Nuit Blanche. C'est pas impossible. Ah oui, parce que ça sera souvent, ça se passera à la nuit, hein ? Ah exactement. Sur France Télévision, et ben ça y est, c'est parti, pratiquement. Oui, le tournant de football féminin a votre installment hier. hier et cette nuit les joueuses de l'équipe de france entrer en lice et une entrée en matière réussie en face à la colombie les joueuses de l'équipe de france vont s'imposer sur le score de 4 buts à 0 on va voir les images direction le stade de bello horizonte avec donc le premier but dès la première minute de jeu thierry et vous voyez c'est un but contre son camp de la malheureuse joueuse colombienne à 1 0 pour pour les bleus et puis bientôt 2 0 quelques minutes plus tard grâce au but d'eugénie le sommeur suite à ce ballon qui atterrit sur la transversale allé opportuniste elle est là ça fait 2 à 0 alors le troisième but il est magnifique un petit bijou je me tais il est sur coup franc regardez bim c'est camille habili qui porte le score donc à 3 0 à peu mais difficilement mieux le placer les supporters de l'équipe de france naturellement sont aux anges le festival l'offensif n'est pas terminé un petit dernier pour la route voilà c'est amel majeri qui porte le score à 4 0 par samedi la france affronté les états unis triple championne olympique ce sera un peu plus compliqué l'équipe que tout le monde attendait à présent en jaune et les joueuses du brésil qui se sont facilement imposé également face à la chine sur le score de 3 buts à 0 là c'était le plus joli but celui d'andressa alves et puis et puis et puis les joueuses de l'australie également joue en jaune avec un résultat un petit peu différent regardez ça qu'un fouille dans la défense australienne la canadienne opportuniste récupère le ballon pour inscrire le premier but c'est janine becky qui vient inscrire celui c'est le plus rapide de l'histoire du tournoi olympique 20 secondes à peine c'était lors de la victoire 2 à 0 du canada face à l'australie donc j'ai vu ça c'était sur france 4 c'est ça voilà donc bravo c'est bien c'est bien qu'on voit ces jeunes femmes parce qu'elles jouent et jouent vraiment très très bien au foot voilà donc moi je regarde on continue avec le basket féminin et là c'est une mauvaise nouvelle la france du basket s'inquiète vous savez que les joueuses de l'équipe de france doivent entamer leur tournoi samedi face à la turquie ce sera peut-être sans leur meneuse de jeu emblématique céline du merck qui s'est blessé hier à l'entraînement les irm dire n'est pas n'est pas très bonne vraisemblablement forfait céline du merck quand on a les images on s'en souvient en 2012 elle avait participé grandement au parcours de l'équipe de france qui avait terminé à la deuxième place derrière les les américaines médaillées d'argent à l'époque et puis voilà ça avait grandement participé à l'éclosion du basket du basket féminin donc peut-être pas de tournoi olympique pour céline du merck à la flamme olympique poursuit son chemin vers le stade maracana elle est arrivée hier à rio sous très très bonne escorte vous le voyez accueilli parfois par des manifestants qui protestent contre le coup de ces jeux olympiques qui aura l'honneur d'allumer la torche olympique alors le secret est bien gardé mais vous le savez deux noms circulent pelé la légende du football et le tennisman gustavo quarten triple vainqueur d'oran garos encore quelques heures pour mettre fin au suspense du foot mais alors en france du foot oui en france avec c'est le tour préliminaire de la ligue des champions la prestigieuse ligue des champions et donc c'était un match à ne pas perdre pour la s monaco ce que je dis prestigieuse ligue des champions mais c'est aussi lucrative compétition et donc les monégasques jouent leur match retour face aux turcs du fenerbahce ils ont perdu 2 1 à l'allée match retour à monaco et ça s'est bien passé pour les joueurs du rocher on va le voir avec une victoire trois buts à un avec grâce notamment à cet homme c'est valet un valet germain l'homme de la soirée qui va inscrire deux buts voici le premier et le deuxième est pas mal du tout thierry les joueurs de la s monaco vont donc s'imposer trois buts à un qualifié donc pour les barrages pour les barrages des champions donc il reste encore une étape à franchir le nom de leur adversaire n'est pas encore connu il ya du monde il ya du monde il ya du il ya du beau monde peut-être manchester city peut-être anderlecht réponse demain ce sera le tirage au sort demain merci beaucoup on va se retrouver assez régulièrement maintenant j'imagine les jeux où commence donc dès demain et vous suivrez ça évidemment sur france télévision